L'amour, ce doux vertige, Mami Wata, la pomme, la cruste ou encore l'agonie des règnes impies. L'invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire est un auteur prolifique, enseignant de lettres à Abidjan, romancier, poète, ex-président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, également directeur général des éditions Kamit, Maceretti accumule les récompenses. La dernière en date, le prix national de littérature Bernard Dadier, un prix qu'il a reçu lors de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Monsieur Eti, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à vous. Alors, je le disais, vous êtes le lauréat du prix Bernard Dadier de 2024. Quelle a été votre réaction quand on a annoncé votre nom ? Eh bien, j'étais heureux parce que c'est le prix le plus important sur le plan national. Donc, remporter un tel prix nous remplit de bonheur, de fierté et aussi d'une grande responsabilité. Parce que désormais, bon, sans me vanter, on dira que désormais fait partie de la Coupe des Grins. Et lorsqu'on a atteint, on entre dans ce groupe-là, il faut garder le niveau, il faut garder le cap. Et chaque fois qu'on publie un livre, évidemment, on va s'assurer si le livre est bien écrit, même si ce n'est pas le livre qui a rapporté le prix. Parce qu'un pelitéré, en tout cas, c'est à la fois un fardeau, même s'il y a la joie dedans. Alors, vous avez reçu ce prix avec votre œuvre Flamme éternelle. Racontez-nous un petit peu de quoi ça parle. Qu'est-ce qui a fait que ça a capté l'attention du jury, selon vous ? Bien, bon, la réponse que j'ai donnée n'est pas sûrement la bonne, parce que c'est les membres du jury qui peuvent donner la réponse la plus sûre. Mais je pense que c'est l'originalité. Parce que c'est un poème, ce n'est pas un roman. Flamme éternelle, en fait, c'est l'amour d'un homme pour une femme. Et lorsqu'on parle d'amour, souvent on parle de flamme. On dit, je te déclame mon amour, on dit, je te déclame ma flamme. C'est comme quelque chose qui brûle. Cette flamme est éternelle parce que c'est un amour qui ne prend pas de fin. Dans l'originalité, il y en a plusieurs, même si ce n'est pas nouveau, et que c'est un seul poème, de la première page jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle un poème au long cou, ou bien au long souffle. Donc, c'est un homme qui exprime son amour pour une femme sous forme épistolaire. C'est comme s'il lui adressait un courrier. Mais seulement, ce livre est divisé en plusieurs parties, en des pauses, en des silences, mais en des soupilles. Et c'est là que le narrateur, qui se conforme à l'auteur, intervient pour décrire comment ce amoureux-là écrit cette lettre. Il se lève, il va boire un verre d'eau, il vient s'asseoir et il continue sa lettre. Donc, il rappelle les péripéties qui ont rythmé leur amour, jusqu'à la fin, il demande à la femme de revenir. Donc, c'est une histoire d'amour, mais l'originalité, c'est surtout ça, parce que ce n'est pas un poème comme les autres. C'est un poème éritimé, et puis, évidemment, il y a la beauté de l'écriture. C'est ce qui touche les membres du jury, surtout les jurés qui ont fait des études de lettres. Ces jurés, elles sont sensibles à la forme du livre. Lorsque le livre est bien écrit, lorsque les mots sont bien choisis, lorsque les images sont frappantes, évidemment, ça ne les touche plus. Ça peut aller. Mais ce n'est qu'une tentative de réponse. Il faut le président du jury, mais les autres membres du jury, pour dire ce qui a motivé ce prix-là. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui m'a frappée. Vous avez parlé d'un fardeau, en parlant de cette récompense-là. Alors, qu'est-ce que le prix Bernard Dadier représente pour vous ? Oui, c'est important. C'est important, un prix. D'abord, c'est une façon d'encourager l'auteur, pour dire à l'auteur que tout ce qu'il fait est vu, est apprécié, est aimé. C'est aussi une reconnaissance de ses pairs. Parce que dans un jury, en littérature, il y a des critiques littéraires, il y a aussi des écrivains expérimentés, il y a des professeurs de lettres. Donc, quand des professeurs de lettres, des écrivains, des critiques littéraires attestent que ce livre-là est bien et qu'il mérite un prix, évidemment, ce livre représente beaucoup pour l'auteur. Ça l'encourage, ça lui donne le courage de continuer, même si sans prix, on continuera. Maintenant, je parle de fardeau parce que c'est une image pour parler de responsabilité. Comme une miss de Côte d'Ivoire qui porte la couronne, petite couronne, mais en même temps, c'est un grand bagage. Parce que chaque geste sera épié. Il suffit qu'elle s'arrête quelque part avec un garçon, déjà, il y aura des interprétations. Alors qu'avant, ce fardeau-là, avant cette couronne-là, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc, c'est la même chose. Même s'il écrit une simple phrase sur Facebook, sans S, à un mot qui le mérite, on dit « Ah, c'est notre prix national qui est là ! » Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que je parle de fardeau. C'est donc pas au sens vraiment propre. C'est plutôt figuré. On a l'impression que vous n'arrêtez pas d'écrire « À peine les Ivoiriens ont fini de fêter la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations » que vous avez sorti « Koutou Draïbimpe ». De quoi ça parle ? Racontez-nous. Oui, oui, je vais vous raconter. Ce livre, c'est un livre exceptionnel. Pas par sa qualité, mais les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce livre. En fait, pendant la Cannes, dès la première journée, ça a coïncidé, je m'entraînais à concevoir la couverture des livres. Parce que je suis directeur d'une maison d'édition, mais quand on a besoin de faire une couverture, on sollicite des techniciens, des experts, des infographistes. Et un homme me disait « Mais toi, tu peux apprendre à faire la couverture ? » Donc, j'ai téléchargé des applications et je m'entraînais. Et quand j'ai fini de concevoir une couverture, il fallait mettre un titre. Et comme on était à l'ouverture de la Cannes, à BMP, j'ai réfléchi. Bon, j'ai mes coups de fou à BMP. Je n'avais rien écrit encore. Et j'ai publié cette couverture sur Facebook. Et déjà, les commentaires ont commencé. Ça sort quand c'est disponible. Donc, je réponds à chaque fois. Je me sentais obligé de répondre. J'ai dit « Non, 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 ce n'est pas un roman que je m'entraîne à concevoir une couverture. Donc, c'est le fruit de mon travail qui est là. » Donc, l'esprit s'est dit « Non, ce n'est pas trop ça. Tel côté, il faut améliorer. Maintenant, d'autres, ils ne passent même pas d'image. » Il dit « Non, 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 ne nous dis pas ça. Il faut que ce livre-là sorte. La carte a commencé. Il faut que le livre sorte. » Donc, l'idée m'était avant cette image qu'on avait à la télévision. Oui, c'est pas nos images. Donc, je sentais une pression sur moi. « Non, il faut écrire le livre. » J'ai dit « Non, moi, je n'ai pas d'idée même pour écrire le livre. » Et les gens insistaient tellement. J'ai laissé passer un jour, deux jours. Maintenant, le jour où la Guinée équatoriale nous a corrigés, 4 à 0, pour ne pas écrire le livre, j'ai fait un poste pour dire « Je vais écrire ce livre, ce roman-là, si la Côte d'Ivoire rapporte la coupe. » Évidemment, quand je l'ai dit, j'étais sûr qu'on n'allait pas rapporter. Donc, j'ai dit pour m'en débrasser parce qu'on venait dans ces 4 buts. Voilà, j'ai dit « Non, si on rapporte cette coupe, je vais écrire le roman. » Et quand vous avez vu la remontada, alors ? Oui, oui, non, mais bien sûr, la pression était forte. Il fallait aller. Et jusqu'à la finale, quand on a remporté la coupe, j'ai dit à ma femme, « Ah, je crois que j'ai écrire le roman. » Donc, il fallait que je m'isole, je me coupe de tout, je coupe mon téléphone. Et mes amis ont dû remarquer qu'après la Cannes, il était difficile de me joindre. Donc, j'ai écrit le roman en 2 mois. Et avec l'édition, avec l'édition en 2 mois, ce n'est pas un modèle de travail. Parce qu'il faut que je le dise, en tant que prix national, Bernard Dadié, on n'écrit pas un roman en 2 mois. Il faut prendre son temps pour écrire le roman. Mais là, je voulais que le roman saute vite pour ne pas que la date de sortie soit éloignée de la victoire des Ivoiriens. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens sont heureux, on a rapporté. Il faut que le roman saute vite. Évidemment, les gens, chaque fois qu'ils viennent sur Facebook, le roman saute quand on a rapporté. Tu n'as pas dit que si on rapporte... Voilà. Et puis, l'autre aspect maintenant, c'est que je pense que les écrivains aussi doivent participer à l'immortalisation de cet événement. Voilà. Parce que les artistes musiciens ont fait des chansons, les politiciens ont intervenu, les humoristes ont blagué, mais qu'elle n'a pas des écrivains. Il fallait qu'un écrivain fasse quelque chose. Donc, c'était ma participation. J'ai écrit le livre comme un film. C'est-à-dire que j'ai écrit de sorte qu'il soit destiné à être adapté. C'est un projet qui vous donnera à carte ? Oui, oui, je l'ai écrit. Peut-être que ça peut intéresser un réalisateur. Je l'ai écrit. Alors, on va revenir à votre carrière. De base, vous êtes professeur de lettres. Des livres, vous en avez eu plein. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de passer de lecteur à écrivain ? Bien, je pense que... C'est vrai, je le disais au micro que tous les lecteurs ne deviennent pas écrivains. Mais quand même, tous les écrivains ont commencé par être des lecteurs. Et c'est très important. Parce que l'écriture, en réalité, c'est un partage. On écrit pour partager quelque chose avec le public, avec le lecteur. Alors, pour partager, il faut avoir quelque chose. Donc, c'est celui qui a lu qui est vraiment rempli de lectures, qui est rempli de connaissances, de livres qu'il peut partager. Si on n'a pas assez lu, on ne peut pas écrire. On peut écrire, mais on n'écrira jamais un bon livre. On écrira un livre assez méchant, assez mal écrit. Parce que de toute façon, avec cette explosion de maisons d'édition, on peut tout faire pour publier un livre. Mais ce ne sera jamais un bon livre. Donc, la lecture prépare à l'écriture. Et je pense que c'est ce qui... Maintenant, autre aspect, que je suis fils d'instituteur, donc j'ai eu la chance peut-être très tôt d'avoir des livres à ma disposition. Et puis, mon nom, cette petite histoire, mon père m'a donné le nom Mackey, qui est le nom d'un écrivain français, mais c'est un écrivain de livres pédagogiques. Donc, il n'est pas connu comme un auteur de romans, de poésie. Mais il y a des livres en pédagogie. Ils s'appellent F. Mackey, Ferdinand Mackey. Donc, quand mon père a vu, ce nom m'a donné Mackey. Ce n'est même pas un prénom, mais il me l'a donné comme un prénom. Il me l'a donné comme un prénom. Donc, peut-être, c'était un simple... Il vous a prédestiné. Voilà, des prénommutions, des... Parce que c'est quand même, vous le dites, c'est un écrivain de... un auteur, pardon, de livres pédagogiques. Vous êtes vous-même professeur. Professeur. À un moment donné, tout se rejoint, tout s'aligne. Voilà. Donc, on peut dire que c'était prédestiné. Et quand on lit, on apprécie les écrivains, les grands auteurs, et on s'est dit intérieurement, non, un jour, je serai comme celui-là. Je serai comme Dadier. Et même quand j'enseignais, c'est une confidence que je vais vous faire. Si mes élèves me suivent, ils vont le dire. Quand je vais faire lire la classe, et que je cite, par exemple, les grands auteurs, je dis, Baudelaire, Victor Hugo, Dadier, tantôt et puis, dans ce que je cite, oralement, je mets mon nom. Ma carrière. Régulièrement. Donc, quand je cite Bernard Dadier, Charles Baudelaire, Khalil Gibran, M.C.Z, Eti Macaï, je ne mets pas ça à la fin. Je mets ça au milieu. Donc, quand je mets, j'attends dans la classe, oh monsieur, vous avez mis un nom, un nom qu'on ne connaît pas là. Et ils ne se rendent pas compte, qui c'est vous ? Non, non, ils savent que c'est moi, mais ils sont étonnés. Ils savent que je ne suis pas écrivain. Et vous êtes vous-même prédestiné à cette carrière-là ? Voilà. Donc, aujourd'hui, ils témoignent. Oui, oui, ils nous disaient, déjà quand ils étaient au lycée, qu'ils seraient un prof, ils seraient un auteur. Alors, comment vous conciliez votre profession et votre passion ? Bien, on me pose souvent cette question et la réponse est toujours la même, est que la grande particularité est que je ne sors pas. Comment ça ? Voilà. Non, je vais au boulot, je rentre à la maison. Si je sors, je m'en vais à une activité littéraire. Il y a une dédicace quelque part, il y a le sila, etc. Mais sorti comme ça, aller dans un maquis, se promener, même à la plage... C'est ce que j'allais vous poser, je suis vraiment une question. Même à la plage, c'est vraiment rare. À la plage, au moins, ça arrive, mais c'est tellement rare. Quand il dit rare, peut-être que c'est une fois tous les deux ans, trois ans. Voilà. Maintenant, les maquis, les bois de nuit, là, c'est difficile. Au point qu'il est difficile de me rencontrer en ville. Il est difficile. Il y a d'autres mecs qui se disent, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il est ivoirien ? Mais il est où ? Etc. Il est difficile de me rencontrer comme ça, par hasard. C'est vraiment difficile. Donc, j'ai le temps d'écrire comme je n'ai pas de distraction. Parce que écrire prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ce qui me prend le temps, c'est que je suis beaucoup sur Facebook. Mais là aussi, c'est vous publiez. Voilà. Là aussi, c'est publié. Je ne suis pas trop de télévision. Le cinéma, même là-même. J'ai fait assez de dégâts quand je t'élève. Comment ça ? Non, mais je séchais les coups pour aller sur les films. Et puis, c'est pas des bons films. C'était à l'époque des films karaté, d'action. Voilà. Donc, j'écris beaucoup parce que je ne fais que cela. Lise et écrite. Maintenant, au niveau de la lecture, il faut dire que ça a beaucoup diminué. Je prends de l'âge, baisse de vue et ma carrière d'écrivain a pris le dessus. Oui, mais là, je vous contrediens un petit peu. Aujourd'hui, on a les livres audio, on a des nouveaux formats. Oui, non. Je n'ai appris, je ne sais pas, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas lire un livre électronique jusqu'à la fin. À moins, ça soit dans le cadre des recherches. Voilà. Si je fais une recherche, là, je suis obligé, mais lire un livre électronique avec le plaisir jusqu'à la fin, je ne sens pas la même sensation. Il faut que vous touchiez le livre, vous sentiez. Il y a quelque chose qui manque. Les pages. Il y a quelque chose qui manque. L'odeur des pages. Je ne peux pas souligner les pages. Humer l'odeur. Un beau livre, c'est une belle femme. J'aimerais bien voir à quoi ressemblent vos livres. À quoi ressemblent les livres que vous dites. Oui, franchement. Vraiment. Ce n'est pas joli à voir. Plié, haché, voilà, avec des stylos. Je ne lis pas avec des crayons, avec un stylo, un pic. Souvenir, entourer. Et quand c'est fini, même quand quelqu'un prend le livre, il n'a pas envie de le lire. Alors, vous êtes professeur de lettres et vous êtes devenu président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. C'est une fonction qu'aujourd'hui, vous avez, qui est derrière vous, entre guillemets. Alors, vous pouvez nous partager cette expérience ? Oui, concernant ma profession de professeur, j'ai enseigné jusqu'en 2013, je crois, et j'ai été détaché à la direction de la vie scolaire. C'est une direction du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je suis enseignant, mais je n'enseigne plus. C'est-à-dire, cramé. Voilà, je n'ai pas besoin, je suis dans l'administration. Voilà. Maintenant, concernant ma fonction de président de l'association, bon, ça se passe par élection, c'est une association d'écrivains. Donc, en 2016, mes pères ont demandé que je sois candidat parce que celui qui était, l'avait fini son mandat. Je ne le voulais pas. Finalement, avec des interventions ici et là, j'ai accepté d'être candidat, j'ai été élu et fini un premier mandat en 2019 et là, on m'a demandé de rempiler. Donc, j'ai été candidat unique. Donc, j'ai été plébiscité et je suis resté là jusqu'en août 2022, je crois. Et après moi, après les deux mandats selon les textes, il faut céder le fauteuil. Évidemment, il y a des interventions, on voulait que je reste. Je dis non, je ne peux pas rester. Nous critiquons ceux qui sont au pouvoir politique ne sont pas d'accord aujourd'hui, voilà, c'est un autre tour de quitter et puis on ne veut pas quitter, ce n'est pas normal. L'écrivain doit donner l'exemple. Donc, comme on a fait un bon mandat, c'est ma vice-présidente qui m'a succédé, qui a été élu aussi par acclamation parce qu'elle était candidate unique et donc, c'est elle qui gère notre association. Et vous n'entendez pas un jour revenir sur le fauteuil présidentiel ? Là aussi, nos textes disent qu'on est président une fois. Après deux mandats, c'est même précisé, même si vous avez fait un bon mandat. Non, c'est une façon, nous sommes les éclaireurs, il faut qu'on donne l'exemple. Il y a tellement d'intelligence, nous sommes plus de 800 écrivains, donc, il y aura toujours quelqu'un qui peut diriger cette association. Et puis, nous avons déjà même tracé les sillons, on a établi les bases, donc il suffit d'être bien entouré puis diriger l'association. Très bien, nous arrivons au terme de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause. et on a établi les bases.